Yo tout le monde, c'est Skrino. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 de ma nouvelle série sur Football Manager 2015. Ce sera une carrière avec le stade Malherbe de Gans. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mes matchs amicaux, mes transferts, ma tactique et mes objectifs pour la saison à venir. Donc c'est parti avec la tactique de match. Donc je vais jouer en 4-2-3-1 avec Verkou 3 buts. Il est quand même assez bon, mais c'est vrai qu'il est plutôt jeune. Mais pour l'instant il va faire l'affaire je pense. Imoro à gauche, Da Silva, Pierre dans l'axe et Calvé à droite. Alors c'est une assez bonne défense. Après ça restera à voir face aux attaques de Ligue 1. En match amicaux, j'ai pas pris beaucoup de buts, mais c'était pas non plus des grosses équipes contre qui j'ai joué. Donc je verrai. A savoir aussi que Yaya est blessé entre 4 semaines et 2 mois. Donc il prendra peut-être la place de Jean-Jacques Pierre. Je ne sais pas trop pour l'instant, ou peut-être la place de Da Silva, parce qu'il est blessé. Mais voilà, je verrai ça plus tard. Ensuite, 2 milieux défensifs, Saez Adéotti. C'est assez solide, ça va. Je pense que ça devrait faire l'affaire pour cette année, en Ligue 1 en tout cas pour le maintien. Ensuite, milieu offensif, Ferré. C'est un très bon joueur. Un peu en fin de carrière, mais pour 1 ou 2 ans, il va beaucoup me servir je pense. Ensuite, à droite, Raspentino. Et à gauche, Nangis. Donc Nangis, c'est un jeune joueur qui va sûrement devenir une pièce maîtresse de mon équipe. Bon, Raspentino, c'est vrai qu'il est pas super bon. Mais je vais voir au fil des matchs si je le remplace par un autre joueur. Pour l'instant, je pense qu'il devrait rester. Ensuite, en buteur, Sloan Priva qui est prêté par la Gantoise. Donc il est pas mauvais, il est bon de la tête. C'est un bon finisseur quand même. Bon, il a un mauvais placement. Mais il est assez rapide. Non, pas vraiment, mais il est assez puissant. Il a des bonnes qualités physiques. Donc je pense que c'est lui qui va être titulaire. A moins qu'il fasse de mauvais matchs et que Duhamel lui prenne sa place. Qui lui aussi est bon de la tête. C'est un bon finisseur. Mais le problème, c'est qu'il a peut-être un peu moins en sang-froid, en style. Et en puissance. Donc je verrai ce qui marquera le plus de buts. De toute façon, en Ligue 1, ce sera celui qui sera titulaire. Donc ensuite, je peux vous montrer les jeunes du centre. Donc il y en a qui peuvent devenir assez bons quand même. Ça reste à voir ça. Déjà, on a Thomas Lemar. Il va faire quelques bouts de matchs en Ligue 1. Surtout de la coupe. Et il va être remplaçant parfois. Ça, c'est possible. Titulaire, je ne sais pas. Remplaçant en Ligue 1, ça, c'est sûr. Ensuite, Sylvain Deslandes, qui a 17 ans. Qui va pouvoir progresser. Et en réserve, on en a d'autres. Donc, Toufiki, Diakabi. J'espère qu'ils vont devenir assez bons. Yannick Mbonne aussi, qui est déjà bon. Mais qui n'est pas au maximum de sa progression. Donc, il est prêté au Fréjus Saint-Raphaël. J'espère qu'il va me faire une bonne année. Ensuite, je vais vous montrer le calendrier. Donc, mes matchs amicaux. Donc là, j'ai joué contre Sivas. J'ai perdu en 0. Donc, c'est triste. Mais bon, ce n'était pas un très bon match. C'était le premier match de la saison. Parce que celui-là, il ne compte pas trop. C'était contre la réserve. Donc, c'était bien assimilé la tactique. Ensuite, il compte Pau. Une équipe de national ou CFR. Je ne sais pas. On leur a mis 3-2 alors qu'on était mené 2-0. Donc, on est bien revenus. Ensuite, Cannes, on a gagné 2-1. Bon, ce n'était pas un super match. Mais on a gagné. Ensuite, Passy, on les a explosés 5-0. Et hier, on a fait match nul. Ça, par contre, je ne suis pas très content de mes joueurs. Parce que hier, c'est quand même une équipe assez nulle. Donc, on aurait dû gagner quand même. Mais bon, tant pis. Donc, en Ligue 1, je vais aller à Evian. Puis, je vais recevoir Lille pour mes deux premiers matchs. Donc, à Evian, j'espère pouvoir faire match nul. Ou même gagner. Et pareil contre Lille. Parce que c'est à domicile. Bon, Lille, ça va peut-être être un peu plus chaud. Mais voilà. Donc, là, vous avez les premiers matchs. Donc, normalement, ça devrait s'arrêter jusqu'au mois de décembre. Vu que je vais faire la première partie de saison jusqu'au janvier. Voilà, ça devrait s'arrêter à Bastia. Donc, tous ces matchs-là seront dans l'épisode 2. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Donc, il y a eu les transferts. Voilà, transfert. Départ. Vraiment, s'il n'y a pas, évidemment. Donc, les transferts, j'ai vendu Felipe Sade pour 275 000 euros au Brésil. Vous pouvez voir qu'il était plutôt bon, mais il avait un gros salaire. Il va y avoir 8 000 ou 9 000 euros par semaine. Donc, c'était assez conséquent quand même pour mon club. Il n'a pas un très gros budget. Et puis, je devais renouveler le salaire de... Enfin, le contrat de Lénie Nangis, qui a le plus gros espoir du club. Donc, j'ai préféré renouveler Nangis. Donc, l'avenir me dira si j'ai fait le bon choix. En tout cas, j'ai pas mal de bons défenseurs dans mon équipe. Donc, ce n'était pas un de moins qui a beaucoup m'embêté, je pense. Et puis, il m'a rapporté pas mal d'argent pour le club. Donc, je vais pouvoir vous montrer les objectifs des dirigeants. Donc, ils veulent qu'on se batte pour rester en Ligue 1. Moi, je ne veux pas me battre. Je veux surtout rester en Ligue 1. Ce serait le plus important. Ensuite, ils veulent passer au dixième tour de Coupe de France. Ça, c'est un objectif minoritaire pour moi. Je m'en fiche un petit peu de la Coupe de France et de la Ligue, pareil. Il va aller au troisième tour. Je m'en fiche un petit peu. Ce qui m'importe surtout, c'est la Ligue 1. En Coupe de la Ligue et en Coupe de France, on fera surtout tourner l'effectif. Et donc, je vais pouvoir vous montrer la valeur. Enfin, le budget du club en tout. Donc, c'est le club qui a le moins d'argent de la Ligue 1. Ils ont donc 15 millions d'euros. 15 millions, 500 mille. Donc, ce n'est vraiment pas beaucoup pour se maintenir. Enfin, surtout pour recruter. Parce que je n'ai plus recruté personne. Donc, c'est à l'avenir. C'est un truc à améliorer. Il faudra vendre des joueurs. Il faudra surtout gagner des compétitions. En tout cas, faire des bons résultats en Ligue 1. C'est ce que je vais essayer de faire. Déjà, essayer d'avoir l'un des plus gros budgets de Ligue 1. Je ne gagnerai jamais Paris et Monaco. Parce qu'ils sont rachetés par les Qataris. Mais essayer de rattraper Marseille, Saint-Etienne, Lyon. Ça pourrait être un objectif à long terme. Ensuite, les infrastructures. Et bien, on a un bon centre de formation. Même un très bon. Donc, on va ressortir de très bons régens pour l'avenir. Les infrastructures d'entraînement, elles sont assez bonnes. Enfin, elles sont très bonnes. Mais, voilà. J'espère que... Enfin, je vais essayer de les améliorer plus tard. Et donc, on a un stade de 22 000 places. Donc, ce serait bien de faire plein de matchs à guichet fermé pour rapporter plein d'argent. Grâce au ticket d'entrée. Donc, à noter aussi que le stade de Malherbe a déjà gagné deux Coupes de la Ligue. Mais ils n'ont jamais gagné de Ligue 1. Ou de Coupe de France ou de Coupe de la Ligue. Donc, ça aussi, ça va être un objectif, évidemment. Et donc, mon objectif que je veux faire avec ce club d'ici 15-20 ans, c'est de gagner la Ligue des Champions. Donc, c'est un peu fou. Mais je vais bien y arriver, ne vous inquiétez pas. Ça sera petit à petit. Mais je vais y arriver. Déjà, je me focalise déjà sur le fait de se maintenir. Puis après, on verra. Bon, je vais vous dire à plus tard pour l'épisode 2. Qui aura les 19 matchs, plus les matchs de Coupe de la Ligue, il me semble. Donc, je vous présenterai ça. Je ne vous verrai aucun match. Normalement, vous verrez juste les résultats. Donc, voilà. C'est comme ça que j'ai fonctionné. À part s'il y aura une finale ou le dernier match de la saison. Je pense que je le ferai sûrement en vidéo. Pour vous montrer aussi des fois comment je gère mes matchs. Avec quelles tactiques je gère et quel remplacement je fais. C'est déjà la fin du premier épisode. Si t'as aimé, lâche un pouce bleu. Et j'essaierai d'applaudir l'épisode 2 le plus rapidement possible. Donc, l'épisode 2 comportera les 19 premiers matchs de Ligue 1 et la Coupe de la Ligue. Enfin, si je me qualifie, il y aura peut-être deux matchs de Coupe de la Ligue, je ne sais pas. Donc, voilà. À plus tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada